... Bonjour et bienvenue sur Diagonale de la Leçon, la CCN Nagedorf. Aujourd'hui l'ouverture avec 6 Fou C4, arme très dangereuse, arme très tranchante. Pour analyser cette ouverture, nous avons la présence de Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Eloua. Cette variante avec Fou C4, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est la variante fétiche de Fischer, Bobby Fischer, championnement de 1972, qu'il a utilisé maintes et maintes fois et il avait ses propres idées sur cette variante, avec les Noirs aussi d'ailleurs. Avec les Noirs aussi, puisque Bobby Fischer était un très très grand joueur de Nagedorf, également, donc il avait choisi son arme pour affronter sa propre défense, c'est toujours un petit dilemme chez un joueur, et il avait donc choisi 6 Fou C4, arme d'attaque, arme très très forte, très très efficace, très très rapide surtout. Donc tout de suite, action, avec des parties choisies, des parties commentées, et surtout nous allons vous conseiller une variante pour les Noirs, une variante assez intéressante cela dit. Alors, tout de suite l'échiquier, c'est parti, nous allons vous détailler les premiers coups. Les Blancs vous attaquent, car rappelons-le, vous avez les Noirs. Vous jouez C5, la sécilienne, donc jusque-là Stéphane, rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Cavalier F3, D6, le coup qui vous permettra de jouer la Nagedorf. Donc on rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas encore assimilé, que si on joue cavalier C6, coup qui a l'air plus naturel, eh bien on perd énormément en souplesse et on ne peut plus jouer la Nagedorf, puisque l'idée de la Nagedorf est de ne pas mettre le cavalier en C6. C'est une des idées. D6, D4, C6 est une ouverte. Puis on prend D4. Je vais prendre D4, D6, normal, on tacle C4. A6. Et c'est là, Stéphane, au sixième coup, que les Blancs ont le plus de choix possible. Alors on va rappeler en quelques lignes quels sont les choix Blancs dans cette position. Il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a effectivement ce coup Fou C4. Il y a aussi le coup Fou E3, qu'on a déjà observé. Il y a également le coup F4, qu'on regardera plus tard. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a aussi le coup G3 qui est possible. Tous les coups sont possibles dans cette position. Mais un, le coup qui nous intéresse aujourd'hui, donc évidemment il y a la vente principale avec Fou G5. L'autre coup majeur, c'est le coup 6 Fou C4. L'idée de ce coup, Stéphane, est bien tout simplement, le Fou étant C4, et il pilonne le pion F7. Donc, en règle générale, nous n'allons jamais jouer avec E7, E5 dans cette variante, puisque le Fou C4 serait trop bien placé. Il faut donc, en toute logique, jouer avec E6. Donc ça, c'est la première chose. Quelle est l'idée générale des Blancs après Fou C4 ? Il y en a une, il y a un plan d'attaque simple, Stéphane, qui est assez dangereux. Ben, forcer les Noirs à jouer E6, dans un premier temps, et ensuite essayer de pilonner ce pion E6 en jouant F4, puis F5. Voilà, amener un pion en F5, mettre la pression sur le pion E6, essayer de le provoquer à prendre en F5 ou à avancer en E5, et ensuite, le Fou, qui sera reculé sur la diagonale, sur cette grande diagonale, sera extrêmement fort, puisqu'il n'y a plus de pion E6. La case d'E5 sera complètement prise par les pièces blanches. Voilà donc, le plan d'attaque général des Blancs, ça passe par F4, F5, mais il y en a d'autres, il y a d'autres possibilités pour les Blancs. Donc nous allons tout de suite vous recommander une stratégie à adopter avec les Noirs. Dans un premier temps, le coup E6, Stéphane, c'est une nécessité. C'est important, puisque le pion F7 est faible quand même, il peut être susceptible d'être attaqué, des sacrifices de fou sont possibles, donc il faut faire attention. Dans cette position, les Blancs peuvent jouer normal, avec Petit Rock, tout de suite. ils choisissent dans cette partie, qui est donc une partie Nigel Short, qui est un fervent défenseur de ce coup F4, contre Garry Kasparov, qui lui, est un adepte de la Nashdorf, FB3, c'est le coup le plus généralement joué dans cette position, un coup tout à fait classique, puisque de toute façon, les Noirs vont quand même jouer B5, coup intéressant, puisque ça gagne de l'espace à l'aile dame, ça permet de développer le F8 en B7, et ça permet aussi de jouer B4. Donc les Blancs disent, je joue FB3 avant que tu joues B5, en fait, ça ne change pas grand-chose. Oui, les Noirs, ça leur est égal, ils continuent leur plan, ils jouent B7, B5, alors menace tout de suite, B4, attaquant le cavalier C3, et laissant le pion E4 en prise. Alors, il va falloir se méfier Stéphane, parce que cette manœuvre, donc B4, le cavalier bouge, et ensuite on prend le pion E4, est très très dangereuse. Il faut bien vous mettre en garde, ce pion ne sera que très très rarement prenable, ça sera juste dans certains cas d'école. Donc première, ce qu'il faut dire dans cette position, effectivement, B4 est une des idées des Blancs, mais ça peut être avec l'idée de jouer B4 puis E5, une fois que le cavalier n'est plus en C3, puisqu'il ne peut plus aller sur la caisse D5, il y a beaucoup d'idées. Ici, les Blancs ont plusieurs coups. Donc on ne perd pas de temps à jouer A2, A3. Les Blancs ne jouent pas A2, A3, puisqu'il y aurait FB7, qui tout de suite attaquerait le pion E4, et forceraient vraisemblablement les Blancs à jouer avec F2, F3, et à ce moment-là, ils ne jouent plus avec F4 quand ils ont joué F3. Donc ça, c'est très important. Si vous pouvez éviter que les Blancs jouent F4, ils n'auront tout simplement pas d'attaque. Et on rappelle, les plans classiques, si les Blancs ne font rien, Stéphane, il y a une case clé dans cette position, c'est la case C4, et donc on n'a plus qu'à transférer le cavalier comme ceci vers la case C4. Ça, c'est dans l'hypothèse qui n'est pas inenvisageable, où les Blancs décideraient de jouer avec F3, et donc se fermeraient les options d'attaque avec F4, F5. Donc, en gros, pour résumer, si les Blancs ne font rien, vous allez faire quelque chose. Amenez le KB8 sur la case C4. Ça, c'est un plan. Évidemment, il y a fou E7 et petit roc, il ne faut pas négliger le développement dans les ouvertures. Ici, Anand joue petit roc, Nigel Short, petit roc. Et Garry Kasparov, dans cette position, ne joue pas B4 et KB4, qui est extrêmement dangereux. Oui, pourtant, ça a l'air intéressant. On va quand même le regarder. B4. En toute logique, les Blancs viennent sur la case A4. KB4 maintenant. Et ici, il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans beaucoup de cas. Disons que les Blancs ont perdu quand même un temps de développement. Et les Blancs peuvent en profiter, et notamment, peut-être profiter de la case B6, qui est affaiblie. Le cavalier peut se sortir sur la case B6, en jouant peut-être F3. F3, c'est un coup. Tour E1 est un coup d'attaque majeur également, puisque les Noirs n'ont toujours pas roqué. Donc, il y a des parties jouées sur ce thème. En tout cas, c'est... C'est jouable, mais c'est tendu. C'est jouable, mais on vous le déconseille, puisque les Blancs sont complètement sur leur T1. Le joueur qui joue fou C4 contre vous, eh bien, il connaît ça. Il a des idées contre ce sacrifice de pion. Et en général, il vaut mieux ne pas aller le chercher. Tout simplement, ce n'est pas une bonne idée. Fou E7, coup tout à fait normal. On se dit, peut-être que je le prendrai plus tard. Alors, dans cette position, il y a plein de possibilités. Il y a notamment F4 qui est possible. Avec l'idée F5, coup direct. Et l'autre idée, c'est le coup de Dame F3, qui est le coup principal dans cette position. L'idée, c'est de passer la Dame en G3 d'abord. Ensuite, elle attaquera le pion G7. Et ensuite, de jouer F4, F5 éventuellement. Ou alors, des attaques avec fou H6, si les Noirs ont roqué. Alors, au passage, une petite menace. Les Blancs menacent de jouer peut-être E4, E5. Ils le menacent certainement, Stéphane. Puisque après E5, on voit que la Dame F3... Attaque la tour A8, et le pion attaque le cavalier. Exactement. Donc, pour cela, il y a beaucoup de solutions avec les Noirs. Le coup principal dans cette position, c'est Dame C7. Mais nous vous recommandons un autre coup, qui a été le choix de Garry Kasparov. C'est de jouer le coup Dame B6. Alors, Dame B6, ce n'est pas tout à fait pareil. Puisque normalement, la Dame, on la met en C7. Puisqu'elle est bien placée en C7, elle ne risque pas de se faire attaquer. Et les Blancs n'ont pas le coup fou H3. Mais enfin, il y a une idée derrière. Dame B6, première pointe, ça attaque le cahier D4. Et si les Blancs dans cette position jouent E5, Stéphane, nous jouons... D'abord fou B7. Fou B7. Puisque la Dame en B6 contrôle la case B7. Fou B7 et après, on bouge le cavalier. Fou E3, où on prend le pion. Très logique. Contre menace, donc nouvelle menace. C'est-à-dire qu'on voit le fou qui attaque la Dame, la Dame qui attaque la tour. Donc là, menace, Cavalier prend E6. Qui prend E6, ou Cavalier prend B5, ou Cavalier F5. Enfin, toutes les découvertes de Cavalier, c'est sur le principe d'une attaque à la découverte. Donc dès qu'on bouge le cavalier, le fou attaque la Dame. Et maintenant, on joue Dame B7. Alors, quand on voit ça, Stéphane, on se dit, qu'est-ce qu'il fait Kasparov ? Ouais, ben ça c'est... Alors l'idée, c'est d'attaquer le pion E4, je pense. C'est-à-dire que la Dame, effectivement, attaque le pion E4 avec le cavalier F6. Et on n'a pas bougé le fou C8, qui continue à contrôler la case E6. Voilà, ça c'est très très important. C'est que le fou, on n'a pas toujours envie de le mettre en B7, à cause de sacrifices potentiels sur le pion E6. Et d'ailleurs, on peut y revenir, bien avant, après le coup de Dame F3, dans cette position sur fou B7, eh bien, fou B7 serait une faute, puisqu'il y aurait fou P6. Il y aurait peut-être fou P6, ouais. Sans aucun doute, fou P6, c'est un coup très fort dans cette position. En tout cas, très intéressant, puisque ça prend au moins, ça prend trois pions. Le cavalier prend, la Dame doit bouger, le cavalier va prendre le pion G7 avec échec, va revenir sur la case E5. Et le Roi n'a plus de défense. Exactement. Il n'a plus de pion de défense. Sacrifice thématique, et ici, ça gagne en ligne. Donc c'est une des idées de Dame F3. On joue Dame B6, on garde notre sang-froid, fou O3, et Dame B7 maintenant. Attaque le pion E4, le fou C8, comme tu l'as dit Stéphane, garde le contrôle du pion E6, il n'y a plus de sacrifice de ce côté-là. Et maintenant, nous regardons, Dame G3, assez logique, attaque le pion G7. B4, contre-attaque. Contre-attaque. Puisqu'on attaque le KSC3. Sur Dame prend G7, on jouerait tour G8. Tour G8, avec la tour qui attaque le pion G2, et la Dame en embuscade. Voilà, on n'a plus qu'à prendre le cavalier. Tout simplement, cavalier A4. Maintenant, on peut prendre ce pion E4, mais c'est toujours extrêmement dangereux. Surtout que le pion G7 est toujours en prise, il faut faire attention. Exactement, c'est-à-dire que si on prend de la Dame, il y a cavalier B6 qui est très ennuyeux. Si on prend du cavalier, il y a Dame prend G7 qui est extrêmement redoutable. Oui, parce qu'on ne peut plus jouer tour G8 quand le cavalier est en E4. Donc dans cette position, nous jouons très simplement cavalier BD7. Donc on laisse le pion G7 en prise. On laisse le pion G7 en prise. On n'a pas peur. Non, puisque dans cette position, sur Dame prend G7, on jouerait tour G8 tout simplement. Tour G8. Et après Dame H6, Dame prend E4 probablement, qui menace mate en G2. Exactement, avec une excellente position pour les Noirs, puisqu'au coup d'après, on va jouer Dame G6. Sans doute échanger les Dames, reprendre du pion H, une structure de pion bien compacte, et aucun affaiblissement de la position. Donc dans cette position, après K et BD7, vous êtes assez tranquille. Vous avez forcé les Blancs à jouer le coup F2, F3, puisqu'ici, sinon ils vont perdre le pion E4. Et maintenant qu'ils ont joué F3, et bien très simplement, vous sortez vos pièces avec petit roc et une très très belle position. Donc ici, maintenant, on va faire la minute du connaisseur pour détailler cette position qui est un grand classique. Il y a eu plus de 50 parties jouées dans cette même position. Un plan des Noirs, c'est de mettre le cavalier en E5, sachant que les Blancs ne peuvent pas jouer F4, puisque le pion E4 est en prise. Donc ça, c'est une possibilité. Pour cela, il faut blinder la case B6, pour éviter de se prendre des K et B6 avec combinaison. Et pour blinder la case B6, on joue généralement Tour B8, Dame C7, on replace les pièces comme ça, contrôle la case B6, et ensuite, cavalier E5 et cavalier C4. Voilà les plans pour les Noirs. Le fou C8 va aller sur la case D7, très logiquement, pour garder le contrôle du pion E6. Et avoir un petit œil sur le cavalier A4. Et un œil sur le cavalier A4. Les Blancs, eux, vont tenter de jouer le pion C, et dès que ce pion C bouge, qui est l'œil en C4 ou en C3, vous le prenez en passant avec une position tout à fait équilibrée. Voilà donc pour cette première partie, qui est une partie très intéressante pour la théorie. On va la revoir rapidement, mais on a un deuxième exemple qui va nous permettre de revenir sur les mêmes. Donc tout de suite, la partie... Judith Polgar contre Boris Gelfand. Alors Stéphane, je crois que tu es un fan de Judith Polgar. Ah oui, mais tout le monde est fan de Judith Polgar. Je crois qu'elle est d'ailleurs tout récemment entrée dans le club des 20 premiers mondiaux, qu'elle avait quitté un temps et est revenue au premier plan. Judith Polgar, donc avec les Blancs, contre Boris Gelfand. Énorme joueur de Nashdorf. Il a joué ça depuis qu'il est tout petit. Donc il la connaît très bien. E4, C5. Les premiers coups sont les mêmes. Cavalier F3, D6, D4. Pion prend D4. Cavalier prend. Cavalier F6. Cavalier C3, A6. Fou C4. Bon, c'est le fameux coup, E6. Petit roc. Donc là, au lieu de fou B3, petit roc. Mais après, B5, ça le changerait. On joue fou B3. Oui, ça ne change pas grand-chose. Alors dans cette position, on vous le rappelle, on ne veut pas jouer fou B7. Pardon. On ne veut pas jouer fou B7, puisque ça affaiblit le pion E6. Oui, ça permet fou B6. Pas tout de suite. Mais en tout cas, les blancs pourraient jouer F4, F5 avec une attaque énorme contre ce pion B6. Donc on joue fou E7. Dame F3, c'est une tentative. On verra les autres tentatives tout à l'heure. Ici, là, on ne joue vraiment pas fou B7, puisqu'il y a le sacrifice en E6. Oui, parce que maintenant, le pion G7 n'est plus défendu. Exactement. Donc après que le cavalier reprend, on prend le pion G7 avec échec. On joue dame B6, contre-attaque sur le cavalier D4. Et en même temps, sur E5, on a fou B7, qui contre-attaque la dame. Fou E3, et maintenant, on met la dame sur la case B7. Important. Donc on a résolu le problème de la tour A8, dans un premier temps. Les blancs jouent dame G3. Alors ici, très important, il ne faut pas que les blancs jouent F4, F5. Ça, c'est hyper important. On joue donc B4, chasse le cavalier C3, cavalier A4 et cavalier BD7. Ça, c'est pour le contrôle de la case B6. Puisque si on joue petit roc dans cette position, Stéphane, il y a un problème immédiat. C'est, je crois, cavalier B6. Que nous allons vérifier tout de suite. Cavalier B6. Je crois que ce coup est assez fort. Puisque sur dame P6, il y a cavalier P6 ou cavalier F5. Au choix. Ah oui, cavalier F5 qui est pas mal. Qui attaque la dame et qui menace mat. Qui menace mat, oui. Donc tout ça est fort désagréable. Donc après cavalier A4, on joue K et BD7, protégeant la case B6. Et en même temps, le pion G7 n'est pas en prise. Puisqu'on l'a dit, il y a tour G8 et dame P4. Donc nous continuons. F3, vous savez, nous avons forcé les blancs à jouer F3. Maintenant, nous faisons petit roc. Et là, il y a un piège. Puisque votre adversaire peut être tenté de jouer F6. Oui, menace mat. Menace mat. Pou qui perd en ligne. Oui, on va voir. Ça perd de manière forcée. Donc là, c'est l'occasion pour vous, Stéphane, enfin pour vous, internaute, de gagner une partie facile. Oui. Ici, on joue cavalier H5. Attaque la dame, défend G7. Défend G7 et attaque la dame. La dame vient sur la case H3. Puisque sur dame G4, nous jouons cavalier D en F6. Oui, les deux cavaliers en défense. Du haut de cavalier, donc extrêmement puissant. On peut vous montrer cette possibilité. Dame G4. Cavalier D sur la case F6 attaque la dame. La dame doit encore quitter, enfin doit rester dans le clouage justement pour que les noirs ne puissent pas prendre. Et maintenant, il suffit de jouer par exemple roi H8 qui a l'air de gagner tout simplement. Le fou ne peut plus partir. Oui, oui. Le fou est en prison. Voilà donc. Le fou est en prison. La première chose. Cavalier H5 attaque la dame sur dame G4. Ce n'est pas possible. Donc dame H3. Contre-attaque sur le cavalier H5. Mais là, on prend quand même le fou. Dame prend cavalier. Et maintenant la petite pointe qui vous fait marquer le point. Dame A7. Le coup souple. Clouage de cavalier D4. Oui. Et menace E5. Et menace E5. Donc les blancs défendent le cavalier. Et maintenant il suffit de l'attaquer avec un pion. Il est toujours cloué. Il ne peut plus bouger. Pour résumer ce qui s'est passé, après Dame A7, on cloue le cavalier. Et les blancs ne peuvent pas simultanément le défendre et le déclouer. Joli parcours de dame. Alors dame B6, dame B7, dame A7. C'est un parcours... Petit coup de dame. Petit parcours efficace. Petit parcours efficace. Voilà donc un piège que vous pouvez placer à vos adversaires. Tout à fait agréable dans cette position. Jeudi de Polgar a continué. Ça c'est agréable. Mais la partie n'a fait aucun doute. Après, le gain de la pièce, cette position est totalement gagnante pour les Noirs. Une partie suivante, Stéphane, qui est dans une autre variante, une autre thématique. Une partie du grand Bobby, qui a les blancs, qui joue contre Smysloff, que tu peux peut-être nous présenter un petit peu. Smysloff, qui a été champion du monde en 1958, et il me semble qu'il ressemble. Et qui a été de nouveau finaliste des candidats contre Kasparov en 1981. Et donc 20 ans après. Donc Smysloff, un grand nom des échecs. Grand nom des échecs, qui est aujourd'hui assez âgé. Vasily Smysloff, C5, cavalier F3, E6. Donc c'est un autre ordre de coup. D4, tu en prends D4, K1, tu prends D4. Ça ne commence pas comme une nage d'orf. Vous allez voir qu'on arrive dans la même position. D6, fou C4, fou E7, petit roc, A6, fou B3, B5, F4. Donc là, le changement. Ce n'est plus Dame F3 qui est adopté. C'est un autre coup. C'est le coup F4. Donc qui est beaucoup plus direct, Stéphane. F4, c'est vraiment, je vais te exploser. Je vais exploser la case E6. Je toi explose. Donc Bobby Fischer, dans son style très incisif, toujours. Petit roc, calme, olympien de Vassily Smysloff. Les blancs ici doivent justifier ce qu'ils font. Donc si par exemple, ils jouent un coup léger comme Dame F3, eh bien nous jouons vraisemblablement... Qu'est-ce que nous jouons sur Dame F3 ? Eh bien fou B7, probablement. Fou B7, exactement, avec la menace B4, le pion E4 en prise. Donc une position tout à fait jouable. F5, c'est clairement dans l'idée des blancs. Et ici Stéphane, il faut savoir très précisément comment réagir quand on se prend F5. Oui, oui. Parce que le joueur qui n'a jamais vu ce genre de choses est tenté, par exemple, de prendre F5. Oui, mais ça, ça réveille trop le fou B3. C'est une faute, ça réveille énormément le fou B3. Et en plus, ça permet au cahier D4 de venir sur la case F5. Le cahier D4 prend pion F5, qui est très fort. Il est très bien placé. Ensuite, ça donne la case D5 au cahier C3. Le cahier C3 pourra venir s'installer là. Bref, très mauvaise réaction sur F5, c'est la prise. C'est la plus mauvaise, surtout quand le fou est là. Deuxième réaction à envisager, ne rien faire. Oui. Mais là, c'est pas possible, on ne peut pas défendre le pion E6. Oui, le pion E6 va être pris sinon. Donc, si on peut le défendre, à la limite, c'est une solution intermédiaire qui peut être une solution d'attente. Mais ici, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Troisième solution, jouer E5. Solution qui a l'air catastrophique et qui le serait vraiment, puisque le cahier C3 viendrait sur la case D5 très prochainement. Pas forcément tout de suite, mais prochainement. Donc, Smith-Lov joue le malin. Tout de suite, même tout de suite. Il pourrait y aller tout de suite. Oui, il pourrait y aller tout de suite. C'est-à-dire, imaginons E5, cavalier D5. Et par exemple, sur cavalier prend... Alors, sur pion prend cavalier. Ah non, il y a pion prend cavalier. Il y a pion prend cavalier. Il faut faire attention. Effectivement, ça, ce n'est pas possible. Il faut d'abord bouger le cavalier. Donc, B4. Non, je pensais à... Enfin, au moins... Une variante fumeuse. Oui, oui. Une fière de fumeuse. B4. On chasse d'abord le KS C3. Oui. Puisque là, sur pion prend E6, on prend le cavalier, donc avec une pièce de plus. Une pièce de plus, c'est synonyme d'un gain technique. Donc, on explique, cavalier CE2, pion pousse en E5. Maintenant, c'est maintenant que le cavalier ne peut plus venir sur la case D5. Exactement. Le KS C3 est déjà parti. Il n'ira donc plus sur la case D5. Et donc, tout l'enjeu de cette position, il est très simple. Est-ce que les Noirs réussiront à jouer D5 ou pas ? Ou est-ce qu'ils se feront bloquer ? Et ici, Smith-Loff apporte une touche dans sa réponse. Puisqu'après cavalier F3, il ne prend pas tout de suite le pion E4, ce qui est possible, mais assez dangereux. Il y a Dame D5 ou Fou D5. Oui, mais il y a des possibilités de jouer Fou B7 avec Dame B6 échec qui récupère. Mais on préfère pratiquement tout le temps jouer Fou B7. Oui, de toute façon, le pion est perdu. Augmenter l'attaque. Le pion est perdu et le Fou est bien placé sur cette diagonale. Tout à fait. En plus, on contrôle bien la case D6. Maintenant, on n'a plus peur sur la case D6, puisque le cavalier D4 n'est plus présent. Donc le Fou tape sur la case F7, mais les Blancs sont bien défendus pour l'instant. Dans cette position, qu'est-ce qu'il faut voir ? Le Fou B3 est fort quand même. Le Fou B3 est assez fort, c'est vrai. C'est pour ça qu'on va essayer de prendre E4 et de jouer D5 après. Pour boucher ce Fou. Donc KSG3, défense, cavalier prend E4 quand même. KV prend, Fou prend, et ici, on peut dire que les Noirs sont nulles. Oui, mais ce n'est pas facile à jouer quand même. Il faut faire attention. Surtout contre Fischer. Enfin, Smith-Lof a fini par transformer l'essai. Après Dame E1, Fou prend F3, Tour prend F3. KSG6, la partie s'est déroulée très bien pour Smith-Lof. Avec une position solide de défense, il faut faire très attention aux pièces des Blanches qui coulissent quand même sur les colonnes H et G vers le Roi noir. Mais ici, vous pouvez vous défendre. Une autre partie dans la même variante, et ce sera une des dernières parties que nous verrons dans cette émission, c'est une partie Anand Ivanchouk. Donc, ouverture totalement similaire. Encore le plan avec F4. Donc, nous allons dérouler les coups bien connus assez rapidement. A6, Fou C4. Fou C4, E6, petit Roque, Fou E7. Donc, on retrouve les mêmes coups. Petit Roque, on aurait pu jouer B5 aussi. F4, normalement, on aurait préféré jouer B5. B5 maintenant, et F5 encore une fois. Alors, B4, toujours, chasser le cavalier avant de jouer E5. Toujours thématique. Tentative de Ivanchouk. Il dit, moi, je mets le cavalier sur la case A4. Et non pas sur la case E2. Et non pas sur la case E2. Bon, eh bien, réfutation d'Anand. E5, cavalier E2 maintenant. Donc, voilà son idée. C'est qu'il veut peut-être laisser la case F3 libre pour la tour. On ne sait pas trop quelle est l'idée d'Ivanchouk. Mais en tout cas, Anand n'a pas pris le pion E4. Il l'a bien fait. Puisqu'il y a une variante forcée qui donne l'avantage au blanc. Il a joué Fou B7. Tout à fait bien vu dans cette position. Oui, maintenant, il y avait Fou D5 qui marchait. Parce qu'on ne peut plus jouer Dame B6 échec. Exactement. C'est une idée. Sur le cavalier P4. Cavalier G3. Cavalier G3. Cavalier BD7. Il ne se presse pas de prendre le pion. Non, il va tout simplement ne pas le prendre dans cette partie. Pour une raison très simple. C'est que le jeu des blancs, avec cette structure-là, il tourne autour de la case D5. Mais là, ils ne peuvent pas l'utiliser. Le cavalier A4 est trop loin. On ne voit pas comment les blancs peuvent se replacer pour venir sur cette case D5. L'autre plan, c'est de pousser le pion G. Il ne peut pas. Mais il ne peut pas. Donc, dans cette position, stratégiquement, les noirs ont déjà gagné la partie. Maintenant, il leur suffit de sortir les pièces intelligemment. C'est ce que fait, évidemment, Wichmann Atananan. D'après Dame E1, A5, C4. Oui, protège B4. Tentative Yvanchu, qui ne sert à rien. Dame C7, Dame E2. Tour Fc8. Donc, vous voyez, des coups simples, tout simplement pour jouer cette position. Ensuite, ça va se jouer avec peut-être KC5, peut-être Fc6, peut-être Fa6 pour attaquer C4. Beaucoup de plans pour les noirs. Cette position est très bonne. Pourquoi ? Parce que les blancs n'ont pas de plan d'attaque fort. Dernière partie. Anand, Kasparov. Donc là, c'est chaud. C'est une variante forcée, très technique. On va vous la montrer. D3, D6, D4. Ouais. A6, fou C4. E6. E6. Petit roc, fou E7. E7. 3, petit roc. F4. B5. Dans cette position, nous avons vu le coup F5, qui est un coup. Et maintenant, ici, l'essai forcé, c'est le coup E4, E5. Ouais. Donc Anand tente E5 contre Kasparov. C'est un plan différent qui n'a absolument rien à voir. Puis on prend E5. Puis on prend. cavalier F en D7. Ouais. Il faut être à question en plus vite. Donc ici, il n'y a pas de combinaison. Rien de particulier. Anand choisit le coup d'un H5. Donc on voit qu'il y a des idées de pression, en fait, Stéphane. Parce qu'on menace de prendre F7, sans doute, avec la tour. Puis ensuite, je vais fou prendre E6. On menace également, peut-être, cavalier F en E6. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de pression. Il y a beaucoup de choses sur la case E6. L'idée de la match 5, c'est bien entendu que ça défend le pion E5. Et là, vous avez à votre disposition, et heureusement d'ailleurs, un coup forcé, un coup qui force les événements. C'est le coup F5. Clouage. Alors c'est pas mal, parce que, bon, ça cloue une pièce, mais c'est surtout la pièce qui attaque E6. Ça cloue une pièce très importante. Une pièce qui est donc centralisée, qui attaque ce pion E6. Et en même temps de la clouer, Stéphane, autre avantage, c'est à l'attaque. Oui, c'est à l'attaque. Ça, c'est pas mal non plus. Donc forcé, fou E3. Maintenant, dans cette position, donc les Noirs doivent trouver quelque chose. Et Kasparov a la clé de l'énigme. C'est-à-dire que si on n'a rien à faire, si on ne sait pas quoi faire avec les Noirs dans cette position, le plan des Blancs, il est très simple, Stéphane. Ça va être tour F4, tour H4. Et mat. Voire même tour F1, tour F3, tour G3. Ouais, ouais, ouais. Bref, c'est ce qu'on appelle monter les tours à l'attaque. Ouais, c'est terrible. Et c'est très très fort. Ouais, c'est fort. Quand on se retrouve avec deux tours, une Dame, un Cavalier, un Fou, un deuxième Fou devant le Roi... Non, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps, il faut agir rapidement. Et vous avez un coup forcé. Vous donnez la paire de Fou, Fou prend D4, Fou prend D4 et Cavalier C6. Avec gain de temps. Gain de temps, échange de pièces. Donc ça, c'est bien, ça favorise la défense. Et en plus, gain de pion. Parce qu'ici, on menace de prendre un D4 et ensuite de jouer Dame D6, ce qui serait tout à fait désagréable. Donc il faut retirer le Fou, Fou E3. Et maintenant, Cavalier C prend pion E5 avec une position complexe. Mais vous avez pris un pion. Ouais, mais surtout maintenant, le Cavalier peut revenir en défense en G6. Voilà, ça c'est important. L'autre Cavalier peut revenir en F6. Et on sait très bien qu'un Cavalier en F6, c'est idéal pour la défense du Roi. Et un pion de plus. C'est juste. Donc ici, vous avez tous les éléments pour bien vous défendre, pour tenir cette position. Donc tout simplement, Garry Kasparov n'a pas transformé l'essai. Mais vous, vous le ferez sans doute. Voilà donc pour cette variante avec Fou C4, Stéphane. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire si une position où les Noirs doivent jouer quand même très précis ? Ouais, E6, ne pas jouer Fou B7 trop tôt pour éviter des sacrifices en E6. Et surtout, ne pas oublier de ne pas prendre le pion d'E4 s'il est en prise trop tôt non plus. Voilà, alors il faut faire très attention quand on veut prendre le pion E4. Il vaut mieux l'attaquer que le prendre. C'est plus fort. Les réactions sur F5, c'est généralement B4, Suisse 2, E5. Il faut d'abord chasser le casse C3. Bref, revoyer tout ça tranquillement. Jouer les positions en famille puisqu'elles sont toutes très intéressantes. Et on vous donne rendez-vous après l'été puisque là, il y a une petite pause pour tout le mois d'août. On vous donne rendez-vous pour des nouvelles leçons, Stéphane. Exactement. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501